bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour le tirage conseil de la semaine alors cette fois ci je vais faire uniquement le tirage des énergies parce que comme vous avez pu le constater ces dernières semaines j'ai très peu de temps à consacrer aux vidéos beaucoup de travail à faire et en plus je suis en train de refaire une partie de la maison donc je suis dans les travaux vous avez de la chance j'ai pas de traces de peinture là je suis pas toute dégoulinante de peinture mais mais hier et avant-hier c'était un petit peu le cas pas hier et avant-hier hier et avant-hier j'ai fait un stage dans saïdo dont je voudrais absolument vous parler d'ailleurs c'était avant avant-hier où j'étais toute dégoulinante de peinture blanche voilà mais c'est pas grave de toute façon vous avez un peu l'habitude de me voir avec des traces de peinture donc donc voilà allez on va partir pour les énergies de la semaine avant que je commence à dire tout et n'importe quoi j'espère que vous allez bien je suis désolée d'ailleurs d'avoir pas fait le tirage la semaine dernière je sais que j'avais j'avais plus internet donc de toute façon c'était plus possible on va voir un petit peu tout ce qui est tout ce qui se passe tout ce qui va se tramer énergétiquement parlant pour nous cette semaine donc toujours avec l'oracle des reflets vous savez les énergies de la semaine j'aime beaucoup le faire avec ce jeu alors bon pour ce début de semaine on a l'infertilité donc ça nous indique que là on va avoir des énergies qui vont être stagnantes surtout on va un petit peu se dépatouiller dedans mais pas arriver à faire vraiment quelque chose de concret on va pas être dans une énergie de construction là on va on va laisser tasser un petit peu on va on va avoir du mal à se remettre en action voilà donc on va être beaucoup plus dans cette énergie là de de non création d'attente de passivité voilà voilà tout simplement donc ça ça va être pour lundi mardi mercredi matin ensuite on a l'énergie du mensonge qui va arriver pour donc mercredi après midi jeudi vendredi vous savez c'est jamais vraiment les énergies mangent un petit peu les unes sur les autres elles arrivent en en douceur les unes à la suite des autres donc on peut pas vraiment cibler on va pas dire mercredi à midi on va passer dans cette énergie là mais donc on a l'énergie du mensonge qui arrive juste après donc là on est justement dans dans une énergie un petit peu trouble un petit peu trouble toujours un petit peu un petit peu noir dans le sens où on a du mal à avoir une vision éclairée de ce qui se passe on va soit se mentir à soi même soit on va être dans une spirale un petit peu de mensonge ou des d'autres personnes qui vont qui vont être dans ce dans ce mensonge mais quoi qu'il arrive voilà on va être toujours dans un dans un flou un petit peu incertain à pas savoir trop se positionner donc ça fait une continuité d'ailleurs avec l'énergie de l'infertilité où on a on est comme ça un petit peu dans ce flou qui va continuer sous une autre forme et qui va nous empêcher peut-être justement d'avancer en pleine conscience voilà donc là il est conseillé de ne pas trop prendre de décisions définitives en tout cas parce que avec une vision un petit peu plus éclairée un petit peu plus consciente on prendrait peut-être d'autres choix justement donc attention à ça attention à ne pas vous mentir à vous même voilà il va nous falloir juste un petit peu de patience et on a par la suite qui arrive pour vendredi et puis surtout le week-end l'énergie de la communauté qui va justement peut-être nous sortir un petit peu là de ça de ce flou de début de semaine qui va justement nous apporter une aide une entraide on va être dans cette énergie d'entraide de soutien les uns pour les autres une on retrouve là d'ailleurs vous avez une carte qui parle du mouvement parce qu'on a ce mouvement qui arrive derrière cette énergie qui passe de main en main donc qui et qui forme voyez on a une toile d'araignée au centre donc qui forme quelque chose de un lien solide un lien solide entre les personnes et permet justement aux énergies comme ça de passer dans tous les coins de ce 2 d'être dans le mouvement donc là justement cette communauté elle va nous aider à nous pousser à retrouver cette vision éclairée à ne plus être dans le mensonge d'ailleurs ne plus être dans l'infertilité mais retrouver sa forme son mouvement être dans l'action être dans le retrouver l'action de la vie voilà donc là les énergies vont se remettre à recirculer pleinement à partir de vendredi et de principalement ce week-end et ça va donc nous porter nous apporter beaucoup de choses une énergie que l'on va recevoir mais que l'on va transmettre aussi un parce que là on est dans les deux recevoir et transmettre voilà donc voilà pour pour ces énergies de la semaine je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos